... Je voudrais que nous puissions continuer à nous donner des acclamations sans cesse. Donnons-lui l'honneur qu'il mérite. Donnons-lui la gloire, la gloire 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 qu'il mérite. Amen ! Gloire à Jésus ! Merci de reprendre vos places. Je vous salue au nom de Jésus. Amen ! De prime abord, je voudrais que nous puissions honorer quelques personnes qui sont venues nous rendre visite. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup d'honneur. Et beaucoup de respect. Cette personne a vraiment contribué dans ma vie. Il m'a pris dans la rue et il m'a mené à l'église. C'est quelqu'un qui a contribué à ma conversion et à ma croissance spirituelle. C'est quelqu'un qui a contribué à ma conversion et à ma croissance spirituelle. Non seulement ça, c'est l'un des personnages de l'histoire de l'église de Mangembo. Je dirais même que c'est par elle que l'église de Mangembo est née. C'est un groupe de, je crois, quatre ou cinq femmes, trois femmes, dont elle. Et d'ailleurs, cette église de Mangembo est née chez elle pour ne pas dire chez ses parents. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite du respect parce que, non seulement moi, mais il y a aussi l'un des leaders de notre communauté, à la personne de Pasteur Ogui. C'est elle, c'est elle qui a amené Pasteur Ogui dans le Seigneur et qui a contribué à sa conversion. Donc, derrière elle, elle a traîné beaucoup de personnes à l'église qui sont maintenant des responsables que nous sommes. Et ça fait une vingtaine d'années qu'elle a quitté le pays. Elle est maintenant résidente en Europe, à Paris, plus précisément. Depuis qu'elle est partie, elle est venue pour la première fois pour nous rendre visite. Elle est passée par d'autres églises, filles de Mangembo Bandal. Et aujourd'hui, elle est venue nous rendre visite. C'est un honneur pour nous. Vraiment, nous avons accueilli, je dirais, une patriarche. Elle est venue pour nous rendre visite parce que nous sommes venus. Oui, je lui demande avec beaucoup de respect et d'honneur. Elle s'est élevé, il s'agit de Mangembo Bandal. Mangembo Bandal. Mangembo Bandal. Mangembo Bandal. Elle mérite. Elle mérite. Je crois, nous allons essayer un peu de goûter la grâce qui est là. Quand nous allons clôturer, le culte, c'est tel qui va nous bénir, certainement. Nous sommes honorés. Mangembo Bandal. Je suis votre fierté. Vous m'avez vu naître depuis que j'étais enfant, grandi. Vous m'avez suivi. Et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci, merci, merci maman. Que Dieu vous garde encore davantage. Parce qu'il a encore des choses à faire avec vous. Et je vous remercie à nous. Je vous remercie, merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Peuyez ré-mé, récupérez vos places. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Mais derrière elle, il y a aussi. Si c'est mon frère Kadé. C'est son frère Kadé. Elle a gagné d'elle. Je vous ai parlé de lui maintenant. Et il y a un frère, il me dit que je vous remercie. c'est nous la mangue au bandal il s'agit de diacre jean marie qui peut s'élever tout peter les mines de côtes papa diacre jean marie c'est le frère aîné de passer au guidon y est à dali ya 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 pasteur qui est à londres pour la banque à londres je vous ai parlé parce qu'on s'ouvre pétrole n'en a pas l'issue le mot baie au tigle à quoi n'a minuit moins 3 à y ait eu ou à à donc laissez-moi vous dire je n'ai c'est celui qui me connaît mieux d'y connaître sabino aïe et bingaye vraiment vraiment il m'a vu venir à l'église de bandal vraiment à une époque de vaches maigres à mon anacoya n'est qu'est-ce que ça bande à l'oubou en angôme au pays à bocaux je me souviens un jour le département des socials le département des socials faisait des dons des dons aux 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 nécessités pas d'arrivée qu'on n'a qu'un ici et département social d'arrivée qu'aux tannis a tôt qu'au capo l'amour vileau qu'on a battu pas d'un mois boulot l'automa pas de venir me faire un don d'un pantalon il est pas quand il s'agit d'arrivée à l'appelicaboye à patalo franchement ce jour là je pleurais nadelle sabino a posé l'homme colonne à l'église seigneur d'un colo je sais comment nous avons grandis avec nos parents n'aille et bien dit au colonne à propos d'un avis son père et ma mère a fait des moyens papa nana maman à qu'il n'a pas acheté des habits de l'euro pas d'un consommer de ce qu'il a besoin de l'europe ne voulait pas qu'on puisse nous acheter des patalons qu'on a cousu ici non il nous a acheté des léros maman à l'évolée d'un coup tu t'es battu son bâtiment à ton gala qui s'arrête à porter mon père aussi est mort la vie a basculé à couper papa n'a pas couper bon mois et balou qui c'était terrible et comment il passe ma misère était j'ai dit visible à l'oreille nuit à passer l'analyse d'un bon bâti dans ce rotale n'a pas bon donc à ma cible et que je suis un des nécessités de l'église à taille n'attaque à ce soir européen bon qu'il va se donner donner un pantalon paie à couper sa part de la bière médias que pantalon on n'a pas fait ça qu'il a monté maman paie parce que pantalon a le nom de bleu diacre elle n'a qu'elle a ce qu'elle a raison et qu'elle est en anglais qu'elle est en anglais qu'elle est en anglais donc nous avons acheté qu'on a nous bleu à trompe à qui binou la latine parmi par les ministères non ce colis et ça j'ai voulu bien aimé l'église aux autres alli ça c'est vraiment l'endroit qu'il faut l'église c'est vraiment une famille c'est diacre Jean-Marie papa diacre Jean-Marie est aussi un aîné que je respecte beaucoup et il est aussi très discret à l'église c'est difficile c'est un honneur d'être parmi nous et à côté de lui il y a aussi ma grande soeur il y a un bébé il y a un bébé il y a un bébé donc elle et maman est génie elles sont des amis ils ont grandi ensemble je vous ai parlé une fois quand des parents sont morts un jeudi j'avais pas à manger j'ai dormi affamé comme chaque vendredi à bandal on devait gêner pour le culte de vendredi j'ai gêné deuxième juste à manger le troisième jour je suis allé faire la prière de délivrance tout matin sans avoir mangé j'ai fait la prière j'ai terminé à 14 heures 15 heures 16 heures je n'ai trouvé rien à manger et je me suis dit j'ai quitté bandal à pied vers 17 heures jusqu'à camping derrière il penne là au fin fond je suis arrivé chez elle vers 18 heures un endroit suspect et c'est quoi il y a pas à cette heure tous les visiteurs devaient sortir de là parce que le soir c'était dangereux et ça a été arrivé vers et quand elle m'a vu elle a dit nini moi j'ai dit à l'autre côté elle m'a regardé il a dit bon tchamaya foufou donc nous étions des orphelins il a compris que moi nous sommes à Yalanda il a préparé le foufou j'ai mangé à la binalier j'ai quitté vers 19h au moins il a dit rentre vite il m'a donné le transport de 500 francs après c'est un transport à 500 francs au lieu de payer le transport je rentre à pied je ne sais pas comment est-ce que mes larmes coulent j'ai pleuré parce que je me disais Seigneur je te crains je te serre mais pourquoi cette misère j'ai fait camping jusqu'à Bandal à pied et j'ai gardé les 500 francs à terme d'aujourd'hui quoi cette époque c'était pas les francs je parle à toi qui passe des moments compliqués aussi longtemps que tu vis filmer la nostilité et je me souviens le jour où je fais mon premier voyage quand je suis rentré en étranger du pays en dehors de l'Afrique quand je suis rentré elle ne croyait pas que je devais voyager parce qu'elle a vu ma souffrance et j'étais dans ma chambre je l'ai entendu dire quand elle est arrivée j'ai dit mon amatou en face parce qu'elle ne croyait pas que quelqu'un comme moi pouvait voyager et elle aussi prie bien à Bandal merci Yaya Amen Alors passons au sujet du jour nos lectrices sont là je pense nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 7 à 8 Apocalypse chapitre 3 Apocalypse chapitre 3 7 à 8 Nous lisons en nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut se lever pour aujourd'hui la parole de Dieu ? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce qu'est dit le saint le véritable le véritable c'est lui qui a la clé de David c'est lui qui a la clé de David c'est lui qui ouvre et personne ne fermera c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas rénié mon nom et que tu n'as pas rénié mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer l'église veut dire Amen à la parole de Dieu veuillez vous asseoir cette année c'est l'année des portes ouvertes dites Amen nous sommes dans l'année des portes ouvertes ce verset est la lettre que l'ange l'éternel a envoyé à l'église de Philadelphie Alléluia Amen c'est une lettre que l'ange a envoyé à l'église de Philadelphie et c'est une lettre que l'église de Philadelphie au fait bien aimé l'église de Philadelphie était l'église la plus pauvre de la contrée dans laquelle elle s'est trouvée cette église était l'église la plus pauvre Eglise était l'église la plus pauvre Alléluia L'église de Philadelphie représente les chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie sur le plan social Bien que le chrétien de l'église de Philadelphie l'est sur le plan social Il n'avançait pas, il ne prospérait pas mais ce chrétien-là aimait leur Dieu Malgré leur pauvreté, malgré leur chemin, malgré que le mariage est tardé à venir Ils sont restés fidèles à Dieu Permettez-moi de vous donner la situation géographique de l'église de Philadelphie Cette église est située à l'ouest de la Zimine Vous voyez le Moyen-Orient de ces pays-là L'ère localisation biologique est un peu compliquée Et on ne comprend pas si ces pays-là doivent être en Europe ou en Asie C'est ce que vous avez dit, c'est que vous êtes en Asie ou en Europe Voilà pourquoi Israël qui se trouve aussi dans ce genre de contrée Israël participe dans les domaines sportifs à la compétition européenne Donc, l'église de Philadelphie, comme elle se trouve à l'ouest de la Zimine On peut comprendre que l'église ou cette contrée dans laquelle l'église s'est trouvée Était entourée de trois continents Il y a le continent d'Asie Le continent d'Afrique Et le continent d'Europe Pourquoi j'ai cité cela ? Parce que Le christianisme est né Je dirais dans ce contrat-là en Israël Et à cette époque Le christianisme Oui, c'est répandé Mais pas comme aujourd'hui Et cela voudrait dire Qu'il y avait plusieurs églises Des autres religions tout autour De l'église de Philadelphie Et l'église de Philadelphie était la seule église chrétienne Bien qu'il y ait une église chrétienne Mais le membre de cette église ne prospérait pas Donc les chrétiens de Philadelphie Subissaient une influence venant de l'extérieur L'église de Philadelphie L'église est venant des autres religions L'église est venant des autres religions Pourquoi ? Parce que Le chrétien de Philadelphie Le chrétien de Philadelphie Ne prospérait pas Alors ceux-là qui priaient Entre Dieu Venant Influencer les chrétiens de Philadelphie En leur faisant voir Que ce Jésus-là qu'il prie N'est pas vrai Il venait Influencer Les chrétiens de Philadelphie Pour leur dire Ne remarquez-vous pas que La doctrine dans laquelle vous êtes N'est pas correcte Regardez comment vous souffrez Est-ce que vous avez dit Que vous êtes au mauvais endroit ? Il leur disait Mais vous êtes des intellectuels Pourquoi leur votre vie N'avance pas ? Vous avez étudié Mais pourquoi vous n'avancez pas ? Ne réalisez-vous pas que Vous êtes au mauvais endroit ? Si vous êtes au mauvais endroit Est-ce que vous avez dit Que vous êtes au mauvais endroit ? Est-ce que vous êtes au mauvais endroit ? Essayez un peu Mahomet Essayez un peu Bouddha Essayez un peu Voilà Si vous êtes au mauvais endroit Si vous êtes au mauvais endroit C'est le cas de plusieurs parmi nous ici Et Zali Il y a des gens qui sont Qui sont au mauvais endroit Bien que vous êtes au bon endroit Mais les choses ne semblent pas bien marcher Parce que vous êtes au mauvais endroit Et vous êtes au mauvais endroit Je sais que chez toi à la maison Ta mère est en train maintenant De te faire pression Elle est en train de te dire Ma fille Je sais qu'il y a des gens qui vous disent Je sais qu'il y a des gens qui vous disent Ce sont des pressions que la plupart de nous sont en train de subir Moi aussi je suis passé par la bien-aimée Je vous ai briefé mon passé A peine quand je vous présentais ces personnes-là Pour vous prouver que je suis passé par la moi Je craignais Dieu Je gênais Je faisais tout Mais la vie ne changeait pas Et les gens venant aussi me voir Pour me proposer certaines choses Il me disait Frère Mathur Regarde bien ta vie Est-ce que tu es au bon endroit Des fois aussi j'étais tenté Tanté J'étais tenté C'est ce qui t'arrive aujourd'hui toi Tu te poses beaucoup de questions Moi j'ai toujours dit Surtout aux serviteurs de Dieu Si ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Ne vous arrive pas C'est que vous n'êtes pas encore Prêts pour la bénédiction Parce que Jean-Baptiste lui-même A prophétisé sur Jésus Il a dit Celui qui vient après moi Est plus grand que moi Mais quand on l'a mis en prison Il commença à douter En disant En demandant à ses disciples D'aller demander Si c'est vraiment le vrai merci Dont il a parlé Bien aimé Une vie chrétienne Sans preuve Ce n'est pas une bonne vie Amen Les chrétiens de Philadelphie Bien qu'ils s'aimaient leur Dieu Mais leur vie ne changeait pas Et ils subissaient beaucoup d'influences Venant de l'extérieur Mais ce que j'ai aimé avec eux Ce que j'ai aimé avec les chrétiens de Philadelphie Ils avaient des atouts Ils avaient des atouts Le premier atout L'ange les radis Je sais Il parle à l'église Je sais que tu gardes ma parole Malgré ta pauvreté Malgré ton chômage Malgré cette maladie Mais ce que j'aime avec toi Tu gardes la parole de Dieu Garder la parole de Dieu Garder la parole de Dieu veut dire quoi ? Respecter ce que la parole de Dieu est en train de dire Il ne trouvait pas du travail Mais il continuait à payer la dîme Le mariage ne venait pas Mais il ne se permettait pas de faire n'importe quoi Il obéissait à ce que la parole de Dieu dit C'est ça le premier atout Et le deuxième atout qu'ils avaient Le deuxième atout qu'ils avaient L'ange leur a dit ceci Tu gardes mon nom Tu gardes mon nom Bien que le mariage tardait à venir Mais dans l'air bouche Il confessait toujours le nom de Jésus Dans l'air bouche Il ne s'arrêtait pas de dire Que Jésus Christ est réellement mort et ressuscité Cette souffrance ne leur disait rien du tout Ils sont restés des membres Ils sont restés fermes Bien que les choses ne changent pas Mais il continuait à respecter ce que dit la parole de Dieu Et il n'arrêtait pas à confesser le nom de Jésus partout où ils étaient Il n'avait pas honte de confesser le nom de Jésus Oh my God Il y a une maman qui m'a vu Quand j'ai passé ce genre de vie Il m'a proposé d'aller A Nguiri Nguiri Chez Nzambé Malamu J'ai dit à cette maman Je lui dis à la maman Maman Je lui dis à la maman Je lui dis à la maman 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 Tu dis à la maman Tu dis à la maman Que je lui dis à la maman Bien aimé que personne n'est influence Tu es au bon endroit Tu es sur la bonne voie Il dit à la maman Voilà ce qui dit la vérité La Bible dit C'est ce que la Bible dit Le Saint Celui qui a la clé de David Celui qui peut ouvrir Et personne ne fait Celui qui peut fermer Et personne ne l'ouvre C'est Jésus Qu'il s'agit C'est lui qui a gardé la clé de David C'est Jésus Pourquoi la clé de David D'abord la clé Spirituellement Représente L'autorité Le gouvernement Le pouvoir C'est ça la clé C'est ça la clé Et la Bible parle De la clé de David Pourquoi la clé de David Par Pour A l'alliance Que David A faite Avec Dieu Dieu a dit à David Des descendants Après toi Seront toujours des rois C'est cette alliance là C'est à dire que Dieu a donné à David La clé L'autorité Le pouvoir Le gouvernement De gérer Israël A partir du roi David Physiquement comme ça Jusqu'à ses des sias Le dernier roi Le dernier roi d'Israël Physique Personne A pris la royauté Après ses des sias C'est Jésus Qui a hérité C'est Jésus Qui a hérité C'est Jésus Qui a pris la clé De David Voilà pourquoi On l'appelle Les descendants De David C'est lui De la tribune C'est Jésus Qui a la clé Pour gouverner Pour rediriger L'Israël spirituel L'Israël spirituel Et c'est celui là Qui a la clé Qui a la clé Qui est le roi d'Israël Qui peut ouvrir Et personne ne fait Qui peut fermer Et personne ne fait C'est celui là Jésus Et Jésus Quand il est venu sur terre Avant de rentrer Auprès du Père Il a transcendé Ses pouvoirs A Pierre Il a dit à Pierre C'est que tu ouvrirais Sur la terre Est ouvert au ciel Et lui Pierre A tant qu'apôtre Il a formé Les disciples Et il a encore Transcendé Ses pouvoirs A nous tous Voilà pourquoi Nous avons Le pouvoir De fermer Et d'ouvrir La Bible Ce que nous ouvrons Ce que nous ouvrons Sur la terre Est ouvert au ciel Oui Nous avons Ce pouvoir Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est celui là C'est celui là Qui a le pouvoir Et après avoir Observé Les chrétiens De Philadelphie Par leur fidélité Qu'il souffrait Qu'il vivrait Dans la pauvreté Il ne reniait Par le nom De Jésus C'est alors Dieu décida De prophétiser sur eux En l'air disant La porte est grande Ouverte devant vous Je voudrais dire à quelqu'un Dieu est sur le point De vous amener Là où vous n'avez Jamais été Il est temps De récompenser Ceux qui marchent Dans la crainte Il est temps De récompenser Ceux qui confesse Le nom de Jésus Il est temps De récompenser Ceux qui Observe Et obéisse A ce qu'est La parole C'est ce qui est arrivé Au fidèle De Christ De Philadelphie Je viens vous dire Le temps est arrivé Tu dois oublier Ce que les autres Te disaient Le temps est arrivé D'oublier Ce que ta famille Disait contre toi Le temps est arrivé D'oublier D'oublier Ce que tes détracteurs Disaient Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Par exemple De moi On est posé témoin Sa grande soeur Avait ouvert Un business Ici à Magasin Une maman Venait prier Chez nous A la maison Parce que Notre salon De la maison Est devenu Une cellule de prière Ce qui est devenue Associée à sa grande soeur Mais sachant pas que Son associé Elle était ma belle soeur Ma belle soeur Qui est sa grande soeur Un jour Elle a demandé Elle a dit à cette femme Quand nous étions encore De fiancé Avec mon épouse Est-ce que tu connais Un certain frère C'est Matou Cette femme a dit Oui je le connais Et il a Continué à dire Sans donner le temps Ma belle soeur De s'exprimer Parce qu'elle ne savait pas Que c'était ma belle soeur Cette femme l'a dit Mais frère Il a dit Une femme Elle a raté Ma belle seule Elle a entendu ça Elle a encaissé Elle n'a rien dit Elle est allée dire Seulement à sa soeur Elle est allée dire Que c'est ma belle soeur Mais il y a des choses Qui se disent Que toi tu ne connais pas Mais ils vont changer D'avis Et quand je me suis marié Dieu nous a béni Nous avons eu Notre premier jupe américain Et nous sommes allés Rendre visite A sa grande soeur Comme Dieu Est un metteur en scène Il a permis Qu'il y ait Cette rencontre Avec cette dame Pendant que Vous voulez entrer Ma belle soeur Et certains S'associés Sortaient Je me suis marié Je me suis marié Je me suis marié C'est simple C'est-à-dire Je me suis marié Pendant qu'on voulait entrer Les deux sortaires Et ma belle soeur Lui posa la question Connais-tu ce monsieur ? Je ne le connais pas Ma grande soeur Mais c'est le frère Matou Il faut changer De langage La crainte De Dieu paye L'obéissance C'est la parole De Dieu paye Tu n'es pas Au mauvais endroit Moi si je suis passé Par là Ce n'est pas pour rien Que je suis votre pasteur C'est pour vous faire voir Ce genre de choses Le diable est démenté Vous êtes sur une bonne voie Même si ça tarde à venir Les choses vont changer Après maintenant A oublier ce qu'on t'a dit Permettez-moi Je ne vais pas Titoyer Mais je vais vous voyer Apprenez à oublier Ce qu'on vous a dit Ça c'est prophétique Pour quelqu'un ici Le Saint Le Saint d'Israël Celui qui a la clé De David Il a dit J'ai mis devant toi Une porte ouverte Que personne ne peut fermer Je déclare La porte de ton mariage Est ouverte Cette année La personne ne pourra fermer Cette porte Je déclare La porte de ton voyage La porte de ta vie financière Est ouverte Et personne ne va oser Attraquer cette porte Si c'est ta prophétie Dis Amen C'est lui qui détient La clé de David A parler Ce message est prophétique Pour Mimosa Il est le renumérateur De ceux qui le cherchent C'est pas en vain Que tu as cru en ce Dieu Je dois toujours répéter Ce genre d'exemple Papa John Je dois répéter de temps en temps Parce que le diable Votre diable a son cause Je me souviens Mon frère a passé une période difficile Fils Si tu es un gentil Il est arrivé Mon épouse Nous allons les rendre visible Il est arrivé Là il a perdu son père Le père Tu n'as pas oublié ton père Il a perdu son père Il a perdu son père Enravagé Il ne voulait pas nous dire Mais on a sauvé Nous avons compris Il manquait même le transport Pour aller à l'avagé Il a perdu son père Et nous avons eu pitié de lui On a eu pitié, moi et mon épouse on s'est dit Nous avons pris 50 dollars Nous lui avons donné Lui qui hier, on avait pitié de lui Lui qui manquait même pour lui seul D'aller à Bumbashi Mais aujourd'hui là Il part avec toute sa famille aux Etats-Unis Les choses vont changer Les portes de voyage vont s'ouvrir Il est temps, il est le rénumérateur de ce qu'il le tient La crête de l'éternel n'est-elle pas ton soutien ? A deux reprises La fin dernière année, il est parti passer ses vacances avec son épouse Et l'année qui vient de passer Il est parti avec toute la famille Je déclare à quelqu'un ici Au conféter bon année Les prophètes sont en train de parler Notre Dieu C'est lui qui détient la clé de David C'est lui qui ouvrir Et personne ne peut fermer A parler aujourd'hui Cette porte d'élévation là où tu travailles Est grandement ouverte Et personne ne va fermer ses portes La porte de ta maternité est ouverte Vouloir ou pas, tu vas concevoir Vouloir ou pas, tu vas concevoir Et je déclare avant la fin de cette année Tu vas amener ton enfant ici pour la dédicace Amen Ne te laisse pas influencer Tu es au bon endroit 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 Papa m'a dit Papa m'a dit Papa m'a dit Je me suis au bon endroit Je me suis au bon endroit Je me suis au bon endroit Tu es au bon endroit Ah non, non La prophétie vient de tomber Le Saint d'Israël Celui qui détient la clé de David Celui qui ouvre les personnes Et personne ne peut fermer Viens d'ouvrir ta porte Je me suis au bon endroit Je me suis au bon endroit Je me suis au bon endroit Tu vas étonner ta génération Tu vas étonner tes amis Ils seront surpris Dans les choses de Dieu Dieu fait toujours précéder Toutes ces générations Par sa parole Tout ce qui n'existe pas Commence à exister Dès lors qu'il prononce sa parole Et je suis sa bouche autorisée J'ai dit J'ai dit Le temps de concevoir est arrivé J'ai dit Le temps d'acheter des parcelles est arrivé Même ce qui est soulogé Je m'en fous Dès que Dieu prononce sa parole Cette chose là qui n'existait pas Commence à exister Je lève ma main Je déclare Je déclare Que la guérison t'arrive Que la guérison descende Je lève ma main Je déclare Que la porte du travail S'ouvre devant toi Que la porte du travail S'ouvre devant toi Que le voyage commence Que le voyage commence Même si je dois rester avec 10 membres Je m'en fous Même si vous tous vous voyagez derrière Je dirai gloire à Dieu Ta prophétie est accomplie Laissez-vous faire cela au nom de Jésus Le temps de mariage est arrivé Amen Tu vas faire tes jumeaux Il y aura des jumeaux Ce qui était impossible hier Deviens possible cette fois-ci Il touchera aux choses que tu n'as jamais touchées La vie de l'homme dépend de ce qu'il écoute La vie de l'homme dépend de ce qu'il écoute Est-ce que tu écoutes ces gens-là Ou bien tu écoutes ton Dieu qui te parle maintenant J'affecte ta vie J'affecte ta vie Je communique la gloire de Dieu Je communique les bonheurs Je communique les succès Ressayez vos accès Je suis la bouche de l'éternel Je suis la bouche de l'éternel Je vous dis Dusa Je me suis dit de parler de Dieu Je m'affecte ta vie J'affecte ta vie On ne les dit pas Je n'affecte ta vie Qui vous a dit Parce que vous avez 40 ans Vous n'allez pas vous marier Qui vous a dit ? J'ai dit que tu seras la seule femme Elle est née que de ton époux Pas question de deuxième bureau ici Qui vous a dit cela Moi je refuse de croire Que tu es non partant Je refuse Que vos yeux ne regardent pas sur le problème Que vos oreilles ne s'attachent pas A ce que disent les autres Mais que vos oreilles s'attachent A ce que le prophète est en train de vous dire Mais je veux dire que je ne s'attache pas Quelle grande porte vous est ouverte Que personne ne peut fermer Il y a quelque chose à connaître sur la porte Il y a quelques points à connaître sur la porte De un La porte peut être soit ouverte ou bien fermée De deux Les portes peuvent être des esprits Les portes peuvent être des situations Les portes peuvent être des circonstances Ou même des entités humaines Ma fille tu peux lire dans Jean 18 pour comprendre Quand nous parlons des portes Il s'agit de quoi ? Jean 18 Tous ceux qui sont venus avant moi Sont de voleurs et des brigands Mais le brebis ne les ont point écoutés Je suis la porte Qui parle comme ça ? Jésus C'est Jésus qui est la porte La porte ce n'est pas ton oncle La porte ce n'est pas ton père La porte ce n'est pas ton père La porte c'est Jésus La porte c'est Jésus La porte c'est Jésus Écoutez bien aimé Les portes ce ne sont pas seulement des fer et des bois Mais les portes peuvent être des esprits Il y a des gens qui ont dit des choses Que vous êtes en train de subir Ces gens là constituent des portes Même s'il est mort Cet esprit là te combat Mais je venais de vous dire à peine Je venais de vous dire à peine Apprenez d'oublier ce que les gens vous disaient autrefois Si vous avez des gens qui ont dit Que vous êtes en train de subir Vous avez des gens qui ont dit Si vous avez des gens qui ont dit Que vous avez des gens qui ont dit Oublie cette parole Moi je dis Que vous avez des gens qui ont dit Amen Je pense à d'autres Ils m'ont dit Moi je parle maintenant En tant que prophète J'annile toutes ces condamnations De toi Toutes les portes sont fermées par défaut Toutes les portes sont fermées par défaut C'est à dire Partout où il arrive Les portes sont fermées Partout où il arrive c'est fermé C'est ça la vie Donc tout le monde a tendance à fermer la porte Il y a des gens qui sont fermés Il y a des gens qui sont fermés Il y a des gens qui sont fermés Dieu a laissé la porte ouverte Pour que tu puisses s'enfoncer Mais lui il parle Il ferme la porte C'est de là que je suis en train de parler Les portes sont fermées par défaut Les portes sont fermées par défaut C'est ça la vie Que nous menons sur cette terre Il y a des gens qui sont fermés par défaut Il y a des gens qui sont fermés par défaut La plupart des batailles Ce qui est en train de parler Sera au sujet d'ouvrir Les portes Et non de fermer Mais celui qui détient la clé de David Te dit aujourd'hui C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer Si on a fermé Celui qui détient la clé de David Est venu l'ouvrir Est venu l'ouvrir Alléluia Alléluia Point 4 Les portes ne sont pas des objets en bois ou en métal Comme je dis Cela veut dire Système d'autorisation d'accès Beaucoup se demandent Pourquoi l'air passé Se ressemble au présent C'est ça la question de tout le monde Pourquoi l'air passé Se ressemble au présent C'est ce qu'il était il y a 10 ans C'est ce qu'il est encore aujourd'hui Pourquoi Mais la réponse La réponse Si les portes étaient fermées C'est parce que Tu as mal géré la porte La façon dont vous pouvez gérer la porte C'est ce que je vous ai dit Il n'y a pas longtemps ici Les chrétiens de Philadelphie Continuaient à confesser Le nom de Jésus Malgré les souffrances Il ne reniait pas le nom de Jésus Il n'avait pas honte du nom de Jésus Par contre Toi Dans certaines situations Tu renies le nom de Jésus Tu n'as pas honte du nom de Jésus Tu n'as pas honte du nom de Jésus Tu n'as pas honte du nom de Jésus Moi je dis toujours à mon épouse Des fois je donne raison à ces hommes là Qui ne souhaitent pas que les femmes travaillent Parce que le milieu Le monde est pollué Le monde est pollué J'ai reçu le cas d'une sœur D'une maman Cette femme là craint Dieu Une bonne femme Qui craint Dieu Et qui honore son mari Dans la courbe Il y avait une boutique Quelqu'un qui travaillait À la Monisco On venait souvent acheter Des marchandises chez eux Il venait de temps en temps Acheter des histoires De mille dollars De deux mille dollars Et il est devenu Un client habituel Et cette femme là Parce qu'elle a fait l'ISC Elle avait un diplôme Elle s'est dit Je peux profiter à partir de ça Mais c'est ouvert du travail À la Monisco Elle a introduit son problème Le monsieur là lui a dit Demain amène tes dossiers La femme lui a donné les dossiers Après Non 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 Il a dit Amène moi les dossiers Après ce jour là Il ne s'est rencontré pas Un jour quand il est passé La femme a laissé le dossier Elle a laissé ça à la maison Et le monsieur lui dit Alors demain tu viens chez moi J'habite tel, tel, tel endroit Le lendemain La femme est allée Chez le monsieur L'erreur qu'elle a commise De partir seule Ce monsieur là l'a reçu Il a servi à cette épouse D'Iji A Péciéji Et c'est là où elle s'est souvenu De tout ce qui s'est passé là Après c'est une heure ou deux heures du temps Quand il s'est réveillé Il s'est retrouvé nuit au lit Alors un mari s'est réveillé Il s'est réveillé En tout cas s'il veut protéger sa femme Il ne peut pas lui autoriser d'aller n'importe où D'aller trouver du travail Si tu es à la moitié Il ne peut pas être Il ne peut pas être Tu peux être Tu peux craindre Dieu Mais tu peux tomber au piège Il ne peut pas être 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 Oui des enjeux C'est partout Mais au travail C'est vraiment Je dirais En termes de pourcentage C'est élevé Vous êtes dans les réseaux sociaux Vous êtes dans les réseaux sociaux non ? Vous ne connaissez pas ce qui se passe ? Vous ne connaissez pas ce qui se passe ? Pour les danseuses ? Pour les danseuses ? Moi si je dois laisser mon épouse travailler quelque part Je dois être sûr De ce lieu-là Je dois mettre en prière Si je ne suis pas convaincu Elle doit rester au chômage Alors je recherche de l'argent Bien sûr les dangers sont partout Mais il y a des hauts risques Là où on travaille Je pense qu'il y a des hauts risques Mais il y a des hauts risques Il y a des hauts risques Combien d'infirmières que je connais Qui font la garde dans les hôpitaux ? Et beaucoup de choses se passent Mais je nul c'est là pour ma maman Ça n'arrivera pas Je nul c'est là pour ma maman Ça nul c'est là pour ma maman Ah oui Ah oui Oh c'est le bien J'ai un cadré Tout le monde Il y a un cadeau Il y a un cadeau Pour la tiquette Il y a un cadeau Il n'a pas un cadeau Il n'a pas un cadeau C'est mon cadeau C'est mon cadeau C'est mon cadeau C'est mon cadeau Amen Je dis ça matin Je sais que je vais faire un séminaire Une soeur est venue me voir d'elle-même Elle a voulu confesser Elle a dit papa C'est une sorcière Une belle fille Mais elle est là Je lui ai expliqué Je lui ai dit 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 Je lui ai sacrifié Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai sacrifié Je lui ai dit Je lui ai dit Maman Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Parce qu'elle venait à cette église Elle est venue me voir Parce que je n'étais pas de cette église J'étais un passager Demain je vais partir Personne ne va connaître ce problème Mais moi je lui ai dit J'ai trois jours Je n'ai pas assez de temps Mais je t'ai confié à quelqu'un De confiance J'ai appelé le chef du département De l'intention de cette église Je lui ai dit J'ai dit Frère Il n'a pas de temps 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 Je suis le levé du bureau 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 Je suis le frère C'est ce qui vous a fait Assez Nelson Je suis levé du monde C'est le monde J'ai dirigé le département de l'intercession pendant 17 ans, je connais. J'ai dit pendant 17 ans. Même pour moi, ça me rassure. J'ai dit qu'il n'y a pas de prière. Ces garçons-là savent bien qu'elle est sorcière. J'ai dit qu'il n'y a pas de prière. Mais il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. J'ai dit qu'il n'y a pas de prière. J'ai dit qu'il n'y a pas de prière. Même à l'église, c'est dangereux. Je reviens à ce que je dis. Si ton passé est la même chose avec le présent, c'est parce que tu as mal joué les portes. La différence entre le passé et l'avenir se trouve dans la porte. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Ce qui empêche des milliers de personnes de quitter leur niveau passé à un autre niveau, ce sont des portes fermées. Si la porte d'un homme est toujours fermée, la seule chose qui va grandir en lui, C'est l'âge. Et Zara est un peu braf. Ce qui est de l'âge. Et toi, tu as le rater. Il n'y a pas de prière. Il ne faut pas de prière. Je vous ai le rater. Il n'y a pas de prière. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Sinon, recommence à négocier pour ouvrir ta porte. Il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Il n'y a qu'à l'âge, il n'y a qu'à l'âge. Pourquoi ne permet à personne de t'enterrer tant que tu es vivant ? Pourquoi on te dit ces choses-là ? Pourquoi on te dit que tu deviendras un deuxième bureau ? Pourquoi on t'enterre tant que tu es vivant ? La Bible dit, un cher vivant vaut mieux que les morts. Il y a de l'espoir pour toute personne qui vit. Ton espérance et ton soutien. Dieu veut te payer. Dieu veut te renumérer. Ma grande sœur est là. Ma grande sœur est là. Ma grande sœur est là. Combien de fois elle m'exhortait ? Il n'y a pas de mal. Je me dis que nous avons engambé à mon lit. Mais tant que souffrance. Nous avons besoin de tout le monde. Amen. Quand je venais chez ma sœur. C'est moi qui avais la force de marcher de bandage jusqu'à camping. Quand elle était en train de la bandage jusqu'à camping. Que trois jours on ne mangeait pas. Je descends chez elle. Elle me disait toujours. Dans ce camp, tu es au même temps que tu es au même temps. Je ne sais pas si tu es au même temps. On ne mange pas encore de même temps. Il n'y a pas de même temps. Même quand tu es au même temps. Et il n'y a pas de même temps. Là, moi, c'est toujours baissé. Je me pose des questions. Est-ce que c'est vrai que Jésus existe ? Est-ce qu'il a seulement de la peau. Je n'ai pas mal de temps que tu es au même temps que tu es au même temps que tu es au même temps. Est-ce que Dieu existe ? Et je vous ai dit que je l'apprécie à lui de prier. Et je l'apprécie à vous prier. Donc je l'apprécie à 19h. Donc là, il était à un moment à la veillée. Mais à 19h il était au courant de la grâce et on ne le savait pas. Et il était à la veillée. Mais il était à la veillée. Un passé Nigérien est venu à Kinshasa. Il cherchait qu'il connaissait l'anglais Asoui Asoui Aide-moi à interpréter Je l'ai interprété Il y avait des cadets d'éléphant J'étais déjà intercesseur J'ai intervenu Je n'ai pas été Frère Il faut comment Pour bâtir l'église Il faut comment Parce qu'il y a Pasteur d'église Dans l'anglais Il faut qu'il y ait un nigeria Nigeria Mais je n'ai pas été Bien sûr Ta vie est en train de basculer Comme l'histoire Mais sois ferme Parce que tu as a été Même aux âges Et même à l'anglais J'ai besoin aussi de soutien Amen Amen. Oui, je suis votre Passeur. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Même lorsque j'ai mis une manche, c'est une chérie, je ne vous donnerai pas souffert. Je dois vous communiquer la foi. Elle me disait Aujourd'hui je suis ce que je suis Je suis ce que je suis Elle qui m'exhortait hier Mais aujourd'hui c'est moi Qui suis son sponsor Le commerce est financé Nathalie Marchand Elle dit qu'elle est bonne Baki ça L'homme qui a l'air L'homme qui a l'air Ça ne peut toujours pas Continuer comme ça Même si les amis Avec qui tu as grandi C'est mari Achète des parcelles Voyage Mais toi la vie ne change pas Qui ne t'influence pas Vous connaissez là où L'oncle est déjà habité Maman j'ai Assemblée Un ancien collègue était entré là-bas J'ai étudié avec lui à l'université J'étais à la fenêtre J'ai regardé les gens passer Du coup j'ai vu un camion Avec le même Il n'y a pas de l'autre J'ai dit qu'il n'y a pas de l'autre J'ai dit qu'il n'y a pas de l'autre C'est ce que je veux dire. Et il y a des déménagements pour les poches. Il y a des camions qui sont venus. Il y a des télévisions à plat. La télévision est venu. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Et il y a des cartes. Je dis oui, oui, oui. Je suis devant la télévision, là à la place. Je dis oui, oui, oui. Je suis devant la ville. Demain matin je me suis réveillé. J'ai une fenêtre. J'ai eu un pyjama. Je suis devant mes collègues. Je ne vais pas vous faire des parents. Il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement, il n'y a pas d'éclatement. Et puis plus grave encore dans l'ancienne église. J'allais démissionner au poste d'ancien. Un ancien budgétivoire. Ancien est marié chez ses parents. Dady est un visionnaire. Dady est un visionnaire. Amitié. Il n'y a pas d'éclatement. Ancien célibataire. Il n'y a pas d'éclatement. Il n'y a pas d'éclatement. Amen. Amen Dady. Il n'y a pas d'éclatement. 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 Je sais tout ce qui m'a rabattu. Mais écoute, celui qui a la clé de David vient te dire. Il ouvre la porte. Personne ne peut fermer cette porte. Tu vas accéder au niveau supérieur que là où t'es. A conditionner ce qu'il y a de l'esprit. Amen. Et même vous qui travaillez quelque part, même si vous avez des parcelles, détrompez-vous. Ça ne s'allait pas là. La lumière du juste est croissante. En son matin, l'issue, en son matin. Amen. Bref. Je vais vous faire passer. Quel est le message que je vais vous faire passer? Je vais vous faire passer. Même si vous souffrez. Attends, vous allez voir. Gardez la parole de Dieu. Batez la parole de Dieu. Amen. Même si les choses auxquelles vous vous attendez n'arrivent pas. Gardez la parole de Dieu. Batez la parole de Dieu. Et des deux. Yami balé. Ne renis pas le nom de Jésus. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Il va permettre à celui qui détient la clé de David de t'ouvrir la porte. De t'ouvrir la porte. Il y a un boulevard maintenant. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas un diplôme. Le diplôme, c'est bien. Le diplôme, c'est bien. D'ailleurs, je rectifie. Le diplôme, c'est mieux. Je ne sais pas si le diplôme, mais je n'ai pas un diplôme. Mais il y a quelqu'un qui a la clé. Quand c'est ça la clé, je n'ai pas un diplôme. Même si tu as 4 ou 5 diplômes. Tu n'as pas un diplôme. Si tu n'obéis pas, tu ne lui obéis pas. Il ne va pas t'ouvrir la porte. Amen. Dieu n'est pas un diplôme. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un diplôme. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un diplôme. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un diplôme. Combien de personnes qui nous ont dirigées, qui n'ont pas assez étudié. Dans le monde artistique, ils ont régné. Ils ont régné dans le monde artistique. Le monde artistique. Le monde artistique. Alléluia. Amen. Le monde est un diplôme. Je m'excuse. Je m'excuse. Dieu ne tient pas contre des critères. C'est lui qui a la clé. Si il ouvre, personne ne peut fermer. Si tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas un diplôme. Voilà pourquoi je reviens encore à cet exemple. J'étais parti à Motonamoto. J'étais encore en forme. J'étais encore en forme. J'étais nus. J'étais nus. J'étais nus. Avec une pilote. J'étais de haut. J'entendais la musique. Je me disais. Je me disais. C'est lui qui était le chef de tout cela qui faisait la sécurité à la porte. C'est lui qui était le chef de ce boxeur-là. Vieux oiseau. Ah, ma mère, je n'ai plus. Diagne aussi a pratiqué la boxe, il connaît. Vieux oiseau, c'est lui qui était le chef de ces cas-là qui étaient à la porte. Il y a eu tout ça. Il y a eu mon biceps, mais c'est lui le chef. Quand je vis mon vieux du quartier, je dis, ah, vieux oise, vieux oise, il m'a regardé. Vous voyez comme ça la nini, qui a bien, vieux. Quand ça, il y a eu, ah, yaka, yaka. Ah, tu as eu les oiseaux, il s'en fait, il a coupé ma colonne, il a coupé ma colonne. Quand tu conseils, je le déclare, même si tu ne répondes pas aux critères. C'est lui qui détient la clé de David. C'est lui qui ouvre personne. Parraination Parraination Ce qui me conserve C'est celui qui ne tient la clé de David Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada